et bonjour france vidéo dans mon bureau alors on m'a posé une question très intéressante on me demande déjà comment tu fais si tu as trois ou quatre personnes en face de toi comment tu fais laquelle que tu vas frapper en premier bon alors déjà je vais pas faire le mytho je vais pas faire comme certains font un deux trois quatre tout le monde non c'est pas possible si vous y retrouverez trois ou quatre personnes bon déjà un bon courage deux l'idéal c'est d'essayer d'éviter ça trois si vous avez en face de vous n'avez pas le choix il y a plusieurs situations qui peuvent se passer alors ça va dépendre ça va dépendre combien de positions etc donc déjà éviter quelqu'un dans votre dos si vous pouvez ça serait l'idéal mais en fait les trois sont en face de vous quand ils sont en face de vous mais ce qui va se passer c'est que vous allez regarder la personne qui va parler en premier si c'est en général si c'est la personne la plus grande gueule bon moi je vous invite vraiment à le frapper en premier un pour lui faire fermer sa gueule et deux c'est que très souvent ça va être le gars qui vaut sa gueule en fait qui va faire le beau et bien si vous le mettez à l'amende comme on dit chez nous dans le sud si vous le mettez à l'amende ah j'ai le téléphone qui sonne là ah c'est décroché donc si vous le mettez à l'amende et bien qu'est-ce qui va se passer et bien les autres auront peut-être tendance à se calmer maintenant il faut le frapper il faut le frapper mais bien c'est à dire que si vous le mettez une bonne droite il faut que c'est une bonne droite il faut qu'il ait mal il faut qu'on entende son cri de douleur très très loin pour montrer aux autres en fait que vous savez de quoi vous parlez donc encore une fois on en revient à faire des sports de combat c'est hyper important faire des sparrings c'est hyper important voilà donc quelqu'un qui veut ouvrir sa gueule de suite moi je vous conseille s'ils sont trois ou quatre et qu'il y en a qui veut sa gueule qui était prêt mais il faut pas le premier voilà maintenant disons qu'ils ont pas trop leur gueule que vous savez que les trois ou les quatre ils n'ont pas pris le même caractère mais il y en a qui est plus grand que les autres il est plus près que vous il est plus solide que les autres bon la logique veut c'est que je pense que frapper celui qui est plus solide c'est le mieux pourquoi parce que s'il est solide c'est à dire que ses coups de poing vont peut-être faire un peu plus mal que les autres donc si vous allez ramasser bien autant détruire le premier bien au lieu de frapper sur une échelle de 10 à 10 vous êtes frappé une échelle de 8 à 10 c'est toujours mieux mais frapper le plus grand le plus costaud qu'il y en face de vous c'est près de vous c'est ce que je recommande après essayer de prendre la fuite si vous pouvez quoi mais surtout n'essayez pas de faire les jack et chan et de faire ce que certains font parce que vous n'allez pas d'en sortir c'est pas vrai 3 ou 4 personnes vous chargez dessus vous êtes dans la merde s'ils discutent c'est en face de vous je vous dis celui qui est le plus près déjà il doit ramasser celui qui a la plus grande gueule il doit ramasser celui qui est le plus gros il doit ramasser voilà donc il y a une hiérarchie il n'y a pas tout le monde est pareil ça va dépendre de la situation je vais pas faire les mythos vous dire des techniques à faire non c'est pas vrai encore une fois moi j'en m'agressais à plusieurs moi je vais faire les mythos ouais c'était c'était trop en face de moi alors le premier déjà crochet droit crochet droit et quand je suis parti l'autre elle a pris le coup de coude à la oumbac à la toni ja et puis après donc là j'ai fait un coup de pied supérieur et puis bon là c'est après non on va arrêter connerie moi j'en m'agresse à plusieurs par contre je suis à la police quand on fait patrouiller bon c'est vrai que des fois on avait affaire à plusieurs personnes bon on essaie de suite de cerner qui était le leader et déjà de contrôler le leader comme ça on contrôle la masse voilà c'est comme une meute en fait si vous contrôlez le leader et bien les autres ont tendance à se mettre au pli voilà mes informations par rapport à ça j'espère que je réponds à la question n'hésitez pas en plus des questions si vous en avez je répondrai comme vous le savez je dis tout le temps les choses directes je me cache pas voilà ah oui parenthèse alors j'ai célébré quand même c'est la semaine dernière les trois ans de pje pje en fait c'est un groupe qu'on se voit tous les mardis pendant une heure on parle d'un sujet spécifique que ce soit sur le travail sur comment créer une entreprise comment comment en faire réussir sa vie c'est assez développé ça fait quand même trois ans on me l'a rappelé le dernier pjeu m'a dit putain épisode 156 ça fait trois ans qu'on fait ça putain le temps passe vite quand même alors qu'il y en avait certains qui m'avaient dit que bon ça marcherait pas c'est comme je vous annonce c'est qu'on a passé 50 000 50 000 subscribers putain c'est énorme alors qu'on m'avait dit que bon on avait pu en train de parler de moi encore une fois je cours pas les je cours pas après les les inscrits sur youtube on arrive 50 000 c'est naturel il n'y a pas de je cours pas après ce qu'ils m'aiment et même ce qu'ils m'aiment pas vous dégagez vous vous désabonnez même si on les dise qu'on est dit bon ça me suffit largement plutôt que avoir un million que bon on peut ajouter des vues etc mais bon ça c'est pas ça c'est notre histoire voilà donc oui pour ça donc pour vous dire tout simplement c'est que donc ce soir ben ce soir je fais un que ça s'appelle un coaching privé ça c'est un pjeu c'est des coaching en fait qu'on vannine on est on est on est on est quand même pas mal de monde et en fait j'ai fait un coaching privé ben je vous l'offre si vous êtes intéressé pour pour y participer c'est gratuit vous n'aurez rien à payer quand vous avez le lien en dessous vous y cliquez et si vous avez marre la société si vous avez un petit peu de marre de où est ce que vous êtes que vous avez l'intention de changer peut-être changer de boulot peut-être d'ouvrir une entreprise etc vous avez une entreprise vous voulez que cette entreprise devienne meilleure et bien écoutez je vous invite vraiment à participer encore une fois c'est gratuit si vous venez pour polluer vous allez le faire sauter de suite sachez le quand même et puis voilà bon écoutez je vous mets le lien en dessous je vous souhaite à tous une bonne journée si vous êtes intéressé cliquez en dessous la bise je vous laisse la bise